... Je vous demande donc d'acclamer le ministre Lazard Koukoukoufi qui va donner le contenu de cette communication. Tout à l'heure dans la présentation du ministre Éric Guilou, j'avais oublié de préciser que le comité scientifique était dirigé par Mme Vélez et qu'à ma droite, il y a le secrétaire national Kamboukou, Stanislas, qui est chargé des fédérations de la région du Moukami, qui est aussi membre de ce comité scientifique. Monsieur le ministre Lazard Koukoufi, vous avez le flore. Merci, camarades. Madame, la première dame, camarades, chers amis, chers amis de la presse, à cet instant précis, je m'appelle Aoua Dombélo. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est tout à fait heureux qu'on ait donné la parole à Banc 1er au ministre Zirerou, qui a donné une vision générale du fort populaire ivoirien, parler de la place de la femme dans ce projet. Mais ici, avec des exemples précis, nous allons montrer le rôle précis qu'a joué Mme Vélez dans la naissance et le règlement du FPI jusqu'à son nom de la maison du droit. Le 8 août 2018, Simone Bago sort du sous-sol de la République, dressée comme un arbre dans les racines 20e. Laurent Bago sort de prison et d'exil foncés, avec les racines profondément enfoncées dans le sous-sol de la réconciliation. Tout à l'heure, on a dit qu'un pays à Caen et un pays où la femme joue un rôle important dans l'action politique. En entrant, il vous présente bien le rôle joué par... Il va bien, il part du rôle joué par le président Laurent Bago, mais avant, il montre aussi que Mme Vélez a joué. Et que les deux ont les mêmes actions, ont eu les mêmes activités pour refonder notre pays. D'un coup, bien sûr, ça. Hier, la Côte d'Ivoire a eu besoin de Laurent et toi, Simone, pour briser le mur du parti unique et accoucher le multipartisme et se battre avec le même instrument du FPI pour construire la démocratie. On en a parlé. La réaction contre les valeurs de la démocratie. Le rêve de la démocratie que tu as semé dans l'esprit des Ivoiriennes et des Ivoiriens, en dirigeant avec brio le secrétaire chargé de la formation politique du FPI de 1990 en 2000, pendant dix ans, c'est un qui a assuré la formation politique du FPI, a été mis à mal dès 2002 et n'a pas pu voir le jour. Le multipartisme n'a malheureusement conduit à la démocratie et l'avènement du régime actuel nous présente toutes les plaies du multipartisme. En effet, lorsque des innocents comme toi et Laurent Bagot ont été privés de liberté pendant dix ans pour leur différence politique avec le régime Ouattara, c'est que nous avons le multipartisme et non la démocratie. Il ne faut pas confondre le multipartisme et la démocratie. On a conquis le multipartisme pour avoir plusieurs partis, mais on n'a pas achevé, on n'a pas fini de conquérir la démocratie. Donc ça est toujours un projet. Lorsque des milliers de citoyens et de citoyens sont tués pour leur différence politique, c'est que nous avons le multipartisme et non la démocratie. Lorsque des milliers de citoyens et de citoyens sont expropriés de leur terre pour leur différence politique, c'est que nous avons le multipartisme et non la démocratie. Lorsque des milliers d'hommes et des femmes d'affaires sont privés d'affaires ou du paiement de leurs factures pour leur différence politique, c'est que nous avons le multipartisme et non la démocratie. Lorsque des milliers d'électeurs sont privés du droit de vote ou du droit d'être élus pour leur différence politique, c'est que nous avons le multipartisme et non la démocratie. Lorsque des citoyens d'un même parti, d'un même pays, ne se parlent plus, ne se fréquent plus pour leur différence politique, c'est que nous avons le multipartisme et non la démocratie. Voilà pourquoi les Ivoiriens et les Africains vous appellent Laurent et François. Si vous avez dans la paix conquis le multipartisme, votre devoir est d'être un modèle de valeur démocratique pour accoucher la démocratie interne au FPI, la démocratie à Côte d'Ivoire et l'intégration d'Afrique pour un nouvel ordre mondial. Les Ivoiriens vous demandent d'aimer le FPI, d'aimer la Côte d'Ivoire et d'aimer l'Afrique de tous vos cœurs, de toute votre âme, de tous vos esprits pour construire l'unité du FPI émietté, de la Côte d'Ivoire en Lambeau et de l'Afrique d'EPC et ont conduit notre pays et notre continent vers la démocratie et l'intégration africaine. C'est donc me le qui parle, hein ? Oui. Hier, les Ivoiriens ont eu besoin de toi, toi Simon, pour construire le multipartisme. Aujourd'hui, plus qu'hier, les Ivoiriens ont besoin de toi pour construire la basilique de la démocratie. Dans les éléments qui suivent, nous allons montrer la part prise dans le combat pour le FPI d'abord et l'Afrique du pouvoir. À partir du FPI unique, c'est qu'elle a fait et comme nous allons, elle va jouer son rôle jusqu'à l'appui du pouvoir. Donc, Simone Babot, sous le parti unique du parti communiste de Côte d'Ivoire au Front Populaire Ivoirien. Donc, elle était, au commencement, membre d'un parti... Donc, elle est communiste au départ. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Le vent du communisme qui a soufflé sur le monde entier suite à la révolution russe de 1917 n'a pas épargné le continent africain. Sous la roulette du Parti communiste français qui avait conquis la majorité au Parlement français, le PCF, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis politiques en Afrique francophone ont été inspirés et accadrés par le PCF, donc le PDCADR. Suite au désapparentement du PDCADR avec le PCF, désapprouvé par une jeunesse en quête des révolutions, furent créées plusieurs formations politiques. La gauche ivoilienne n'a pas échappé à cette logique et plusieurs groupes communistes de diverses obédiences ont vu le jour. C'était des vraies écoles politiques mais dont les efficacités politiques sur le terrain étaient nulles, sauf dans le monde syndical. C'est ainsi que le Parti communiste de Côte d'Ivoire fondé par Laurent Gbagbo et d'un camarade dont Trois-Simon vu le jour. L'émiettement de l'opposition ivoirienne était un sujet de préoccupation au début des années 1980. Parti en exil en 1982, Laurent Gbagbo laisse le Parti communiste ivoirien entre tes mains et était charge de créer un large front avec les autres camarades de l'opposition pour fixer un objectif pour fixer un objectif à pour le moyen terme la conquête du mythopatisme et de la démocratie. C'est ainsi qu'en 1983, Laurent Gbagbo présente ses thèses sur l'unité et les objectifs de l'opposition à travers son livre Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique afin de créer un large front et unifier l'opposition qui s'épuisait en lutte fratricide. Tandis que Laurent Gbagbo tentait de rallier l'opposition ivoirienne en France à sa cause, tu parcourrais, toi, l'opposition ivoirienne de rester à Côte d'Ivoire sous les lourdes dalles du Parti unique. En femme efficace, organisatrice et pédagogue, tu as pu jeter les balles d'un large front en l'angle de la gauche communiste à la droite démocratique sur le sol ivoirien. Laurent Gbagbo faisait de même en France en parcourant ville après ville et en créant le mouvement d'initiative pour les droits démocratiques M.I.D.D. pour diffuser les valeurs démocratiques et recruter pour le front. C'est dans ce cadre que moi-même, moi, d'Omédo, je suis recruté en 1983 au sein du Parti communiste ivoirien et du large front en construction. Et c'est toi encore qui m'a accueilli en 1986 pour m'inscrire dans la section de Bouaké lorsque j'étais enseignant à James Sopron qui m'avait fait la parole. C'est de cette fusion de l'action internationale de Laurent et de ton action politique à Côte d'Ivoire qu'elle naît en 1988 dès le retour de Laurent d'exil du Front Populaire ivoirien. Dans le premier secrétariat du Front Populaire ivoirien de 12 membres de 1988 à 1990, tu as assumé la liaison avec les organisations syndicales. Tu as su brillamment rallier le Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur SINARES à la cause du FPI en synchronisant la lutte politique et la lutte sociale. C'est de cette combinaison que la Côte d'Ivoire s'est aidée au multipartisme. C'est donc le rôle qu'a joué Laurent Babot à l'époque du Parti unique et comment le FPI a conquis le multipartisme. Maintenant, nous allons voir Simone Babot du multipartisme à la tenance en 2000. On parle du multipartisme à la conquête du pouvoir à l'État. Simone Babot, secrétaire national du FPI en charge de la formation qui a su accoucher les esprits des militants du FPI aux valeurs démocratiques et en 2000, la Côte d'Ivoire connaît sa première attenance politique. Élu du peuple comme député à Bobo, tu as été président du groupe parlementaire FPI et a apporté ton soutien à la résistance contre la barbarie qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire à partir de 2002 en combinant encore la lutte politique et la lutte syndicale à travers le congrès national de la résistance de la démocratie CNRD. Les compromissions pour trouver le compromis nécessaire à la réconciliation en maintenant debout les institutions de la réunion de la réunion de la réunion à la liberté de la réunion Face à cette grande résistance La France de Sarkozy n'a trouvé d'autres solutions que d'envoyer son armé comme autant de la cotisation pour du fait la Côte d'Ivoire déporté de Laurent Babo est en prison. Simone Babo de la liberté au défi à Thiers Sous le régime Ouattara, l'exclusion a atteint toutes les limites et la Côte d'Ivoire marche en reculant sur le chemin de la démocratie. Nous cherchons une démocratie sans démocrate et les maladies du multipathisme ont franchi les portes du temps de la démocratie qu'est le FPI en faisant voler aux éclats le droit à la différence et en émettant le FPI. Nous ne voulons plus diviser mes rassemblées, c'est pour ça que le FPI a autant besoin de toi que de l'Oran. Je termine en contestualisant l'hymne de l'Empire du Ouassou. Laurent, le peuple te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus démocratiques. Simon, pour vaincre l'ennemi, lève-toi, prends ton sabre de guerre, qu'est ta parole d'honneur. Simon, pour vaincre l'ennemi, lève-toi et prends ton sabre de guerre, qu'est ta parole d'honneur. Pour vous d'indiquer le chemin de l'honneur. Et il signe joyeux anniversaire. Simon. Vous venez ici d'écouter cette brillante communication du ministre Awano Melo sur le combat politique de Simon et Éveque Bako. Tous les épisodes saillants, on l'avait constaté, de la vie de 7 grands militants, 7 grands mamans, ils sont, ceux qui sont absents, je vous invite à chercher, à avoir cette communication. C'est un pâche-mère que je vais. Merci.